Vente de contestation populaire à Oisan, dans la région de l'extrême nord. Les populations rejettent la liste des notabilités, arrêtées par l'autorité préfectorale, en vue de succéder au lamido décédé il y a quelques mois. Notre chef est mort le 4 avril 2023. Nous voulons passer par le système d'élection transparent. Et il nous impose les consultations pour imposer aux notabilités de choisir le premier fils. Le chef, c'est le chef d'Oisan. Le chef d'Oisan, c'est nourri de pour le choisir. Selon les usages, la désignation d'un nouveau chef se fait après consultation des notables du village. Seulement, les habitants refusant que les assises se tiennent ont tout fait pour empêcher la concertation. Cette attitude choque particulièrement le profet du Djamare, venu coordonner la séance. L'article 11 dit ceci. Les notabilités, coutumières, compétences. Ce n'est pas tous les villages que le préfet vient consulter. Cela veut dire que ce que le préfet va faire ici aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. C'est normal. Ils contestent. Mais vous ne faites pas des casses. Vous ne faites pas des bruits. Vous ne vous en prenez pas physiquement au préfet, ni à ses collaborateurs. Vous devez saisir l'autorité qui est investie du pouvoir de désignation d'un chef de deuxième degré. Et l'autorité, là, c'est qui ? C'est le MINAT, le ministre de l'administration territoriale. Jean-Marc et Kouambarga a été contraints de suspendre la cérémonie en attendant que les notables et les populations puissent trouver un terrain d'entente. La balle est dans leur camp. Ils ont plus intérêt à ce que l'amido soit désigné. Il faudra bien qu'eux, ils trouvent donc un cadre approprié. Nous rassurent que, monsieur le préfet, vous pouvez revenir maintenant et vous allez travailler ces renommables. Ouazang est l'une des plus grandes chefferies de deuxième degré dans l'arrondissement de Mairie, département du Diamaré.